Merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale qu'on vous laisse pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de 7 heures. D'abord ce vendredi 16 août 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Harareo-Zimbabwe pour participer au 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique centrale, à Sadek, qui s'ouvre ce samedi 17 août. Reportage. C'est ici, au nouveau siège du Parlement de la République du Zimbabwe, que les 44 chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Sadek, vont participer ce samedi au 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. Parmi les chefs d'État qui sont arrivés ce vendredi à Harare, figure le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport international Robert Mugabe d'Harare, le chef de l'État s'est dirigé ici, au siège du Parlement, pour participer au sommet de la Troïka, qui a ouvert ses travaux cet après-midi. La Troïka de la Sadek, c'est l'organe des coopérations en matière de politique, défense et sécurité. Elle a pour responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de la Sadek. Il agit comme chef des files pour des questions des menaces de paix à la sécurité et à la stabilité dans la région et fournit aux États membres les orientations à suivre à cet égard. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, y a été invité pour présenter la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, situation marquée par la poursuite des opérations d'occupation militaire de la coalition RDF M23. Dans cette séance à huis clos, les chefs de l'État devront aussi donner des informations actualisées sur les déploiements de la Samy Diarcy, la force militaire de la Sadek. Connue comme étant une institution sous-régionale la plus dynamique et la plus stable, la Sadek veut obtenir un rétablissement de paix durable en République démocratique du Congo. Bien avant cela, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayin Kouamba-Wagner, est à Harare au Zimbabwe où elle a participé ce vendredi à la conférence des ministres de la Sadek avant le sommet des chefs d'État. Elle a, dans la foulée, rencontré ses homologues et accordé quelques audiences. Suivez. Samedi 17 août à Harare au Zimbabwe, il s'ouvre le 44e sommet des chefs d'État de la Communauté de développement d'Afrique australe, Sadek. En prélude, les sessions d'experts ont eu lieu et la conférence des ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayin Kouamba-Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est à Harare et a entamé des consultations avec ses homologues de la sous-région parlant des questions bilatérales, mais surtout de la situation de l'agression rwandaise en RDC. Avec Ronald Lamola d'Afrique du Sud, les échanges ont tourné autour des questions de la défense, de l'économie et de l'énergie. Les deux ministres ont salué la résolution 2746 du Conseil de sécurité des Nations unies qui prévoit le soutien de la MONUSCO à la SAMIR-RDC à laquelle participe le contingent sud-africain. La chef de la diplomatie congolaise a aussi accordé une audience à l'ambassadeur de l'Australie en République démocratique du Congo qui est en poste à Harare. Il est question du renforcement des liens bilatéraux et des futurs partenariats miniers économiques sans être exhaustifs. Ces assises d'Harare en plus des solutions économiques avec la zone de libre-échange en perspective se pencheront sur la situation particulière de la RDC. Pendant ce temps, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacques Machaban Elouko, a lancé officiellement jeudi au Centre culturel Boboto à Kinshasa l'atelier de présentation et d'harmonisation des outils de vulgarisation de la loi numéro 22-30 du 15 juillet 2022 portant la protection et promotion des droits des peuples autochtones. Face à cette communauté réunie, le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Machabani, a transmis le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo, qui accorde une importance capitale aux peuples autochtones. Aussi, il a exhorté les parties prénantes à cet atelier de travailler en toute responsabilité afin que cette loi joue pleinement son rôle au bénéfice des peuples autochtones pygmés vivant en République démocrate du Congo. Cela fait partie des piliers principaux du programme d'action du gouvernement qui concerne la protection des populations, mais aussi la cohésion de la vie nationale, qui a aussi son fondement dans la reconnaissance de nos populations et encore plus des populations autochtones. Pour sa part, le représentant des peuples autochtones a premièrement remercié le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, pour sa présence à ses assises. Avant de plaider pour une étroite collaboration entre le ministre de Titel, les réseaux des organisations civiles des peuples autochtones, pouvant aboutir au bien-être des peuples autochtones, l'ont à marginaliser. En mettant en place cette loi, c'est aussi un outil qui doit venir renforcer la cohabitation pacifique entre les diverses ethnies, mais nous savons si c'est un outil qui nous donne une base sur laquelle on doit travailler pour promouvoir les développements. Un autre plaidoyer de cette communauté émis, c'est aussi la mise en place d'un cadre de concertation multiactères composé des partenaires techniques et financiers. La cérémonie s'est clôturée par la remise des outils de la mise en œuvre de cette loi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Et en descente dans la commune de Kisinsault pour sceller le mariage, police-population dont la traque contre les coulounes à la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchalakamba, surprend un résident de l'EMBA, assumant plutôt la fonction de chef du quartier Kisinsault. Encourager la police nationale congolaise dans sa mission régalienne, celle de sécuriser les personnes et leurs biens comme le veut le chef de l'État et commandant suprême, Félix Santantuseke de Tchilombo. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Tchalakamba, n'est lâche prise et poursuit ses itinérances de terrain. Abandonnant son bureau climatisé, le numéro 2 de la territoriale s'est rendu à Kisinsault, où après son accueil par les bourgoumestres, a visité tour à tour les commissariats et les différents souciates éloignés du coin. C'est après les contrôles des documents administratifs. Un moment inédit pour cette population qui reçoit la visite d'un membre du gouvernement de la République pour la première fois. Nous sommes très contents de votre présence ici. Notre grand problème, c'est l'insécurité. Surtout là où nous sommes, on ne peut pas sillonner librement. Le gouvernement ne vous a pas abandonné. Ma descente ici, c'est pour s'enquérir de la situation. Prêchant par le bon mariage police-population dans la traque contre les Koulouna, la vice-ministre Eugénie Tchélakamba a haussé le temps de voir l'un de chef de quartier de Kisinsault habiter la commune de Lemba, loin de ses administrés. Comment comprendre que tu habites la commune de Lemba, mais tu es chef de quartier ici à Kisinsault. Tu ne peux pas aider l'État en sécurisant tes administrés. Visitant les différents amigots, le numéro 2 de la territoriale a sensibilisé les policiers contre l'arrestation arbitraire des mineurs ainsi que les OPJ qui doivent verser les frais d'amende à la DGRAD. Sachez que le président du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise, Floribère Louboto, a assisté à la cérémonie d'inauguration de la clinique spécialisée dans les maladies digestives. A l'instar des biens du pays, la République démocratique du Congo fait face à la propagation de la maladie M-Pox. Lors d'un briefing spécial presque, co-animé avec son collègue de la communication et médias, Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, a révélé l'urgence de la situation tout en appelant à une mobilisation pour obtenir les vaccins nécessaires afin de contenir cette épidémie. Il a expliqué que pour éradiquer la maladie, la RDC a besoin d'au moins 3 millions de doses de vaccins. Toutes les maladies virales s'arrêtent avec la vaccination. M-Pox que nous avons est une variante d'une variole humaine qu'on avait avant et dont personne ne parle plus d'ailleurs. Les générations antérieures qui ont toutes été vaccinées contre la variole humaine étaient protégées. Mais ces générations-là sont de plus en plus vieillissantes ou ont disparu. Ce qui fait que la plupart des jeunes aujourd'hui n'ont pas cette protection qui avait été faite grâce à la vaccination de la variole humaine. La vaccination, oui, c'est une des solutions. Ce n'est pas la seule solution. La première solution vraiment c'est la prévention. C'est d'éviter la maladie. Nous avons déjà dans notre plan stratégique défini les besoins en vaccins. Maintenant, il faut accéder à ces vaccins qui sont très chers. C'est pour cela que le CDC Afrique a décidé de communiquer là-dessus pour que tout le monde se mobilise. Par exemple, nous avons besoin d'à peu près 3 millions de doses de vaccins parce que nous estimons que si nous vaccinons un peu plus de 2 millions, 2,5 millions de personnes dans notre pays, on pourrait stopper la maladie. Le gouvernement a dit que le Dr Kamba a déployé une centaine de kits dans toutes les provinces pour assurer la riposte et les patients sont pris en charge gratuitement. Une épidémie qui a comme symptômes les maux des têtes, la fièvre, les douleurs musculaires et les éruptions cutanées. Les M-POX se transmet par les contacts directs avec les fruits corporels d'un animal ou d'un être humain infecté, mais aussi par des objets contaminés et par voies sexuelles. Vous venez plutôt là de suivre l'élément sur la République démocratique du Congo qui est en quête de 3 millions de doses vaccinales pour éradiquer l'épidémie M-POX et le ministre de la Santé publique a avancé ces chiffres lors d'un briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Et je l'ai dit tantôt que le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribère Louboto, a assisté à la cérémonie d'inauguration de la clinique spécialisée dans les maladies digestives. Une mêblée reine de la paix ici et dans la ville province Kinshasa a servi de cadre à la cérémonie d'inauguration de la clinique Nyo Taya Asubuyi, étoile du matin. Spécialisée dans les maladies digestives et offre des services de diagnostic, des traitements et des suivis des pointes. Avec une équipe médicale qualifiée et des équipements des pointes, la clinique Nyo Taya Asubuyi réalise des examens endoscopiques telles que la gastroscopie et la coloscopie pour diagnostiquer et traiter les infections gastro-intestinales, détecter les polypses, les ulcères ou les tumeurs à un stade précoce. La RTNC a été représentée à cette cérémonie par son président du conseil d'administration, Floribère Loubota. Après la coupure du ribbon symbolique, l'assistance a été conviée pour la visite des installations de cette clinique. Nous nous battons pour que toutes les personnes qui ont des maladies digestives dans notre ville aujourd'hui puissent être prises en charge selon les normes internationales. Et cela avec beaucoup d'empathie et de compassion, qui sont deux valeurs que nous sommes en train de promouvoir. Nous pensons qu'avec l'avènement de cette clinique, nous allons aider beaucoup de gens à pouvoir être débarrassés des différents problèmes digestifs. Une clinique pour une médecine encore plus humaine. L'économie dans ce journal pour assurer la stabilité macroéconomique, l'harmonisation des politiques monétaires et budgétaires, le vice-premier ministre de l'économie, Moukoko Samba, explique. Pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique visant la stabilité du taux d'échange et de l'inflation avec une incidence sur les paniers de la ménagère, le gouvernement a pris des mesures d'harmoniser la coordination des politiques monétaires et budgétaires. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, explique. Pendant les deux, trois dernières années, on a mis trop de pression sur la politique monétaire. Cette fois-ci, on a dit qu'on va aussi jouer sur le levier budgétaire. Donc, en jouant sur le levier budgétaire, nous allons aussi soulager la part qui revient à la banque centrale. Parce qu'en cette matière, c'est comme un cycliste. Tu ne peux pas pédaler d'un seul pied. Il faut un pied budgétaire et un pied monétaire. Et c'est cette coordination qui aujourd'hui se fait, en tout cas depuis mi-juin, elle se fait de la manière qu'il faut. Le ministre des Finances coordonnant semaine après semaine avec la gouverneure de la banque centrale pour s'assurer qu'on ne mette pas trop de liquidités. Pendant ce temps, la ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubola a entamé une série de contacts avec les services spécialisés sous sa tutelle et les partenaires. La dernière est celle que nous vous proposons à travers ce reportage. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubola Mbongo a reçu le jeudi 15 août 2024 M. Chasper Sarot, ambassadeur de la Fédération suisse en République démocratique du Congo. Le diplomate suisse s'était venu féliciter Mme la ministre d'État pour sa nomination et comprendre ses priorités au sein du ministère des Affaires foncières. Pour moi, c'était tout d'abord une opportunité de rencontrer la ministre la première fois dans sa nouvelle fonction. Elle a félicité aussi pour sa nomination, apprendre un tout petit peu sur les priorités du ministère, le foncier qui nous tient à cœur aussi, qu'on sait aussi qu'il est une source de conflit, notamment à l'Est, où la Suisse a été engagée avec un bureau de coopération ou un corail aussi dans le foncier. On a essayé avec les autorités locales, dans le cadre légal existant, de voir quelles sont des approches aussi pour gérer les termes. On a échangé sur ça, on a exprimé les deux aussi l'ouverture de travailler ensemble dans les domaines là où on a un intérêt commun. Madame la ministre a écouté très attentivement et en plus aussi présenté vraiment sa vision. Dans le cadre de la vision du président de la République, Félix Antoine Tuseké de Chilombo, à travers le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Soumy-Noua-Toulouka, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubo-Lambongo, s'est à réduire les conflits fonciers et réduire l'image de l'administration foncière dans la communauté. Il sait de signaler que M. Chasper Sarot est l'ambassadeur de Suisse en République du Congo et en République du Gabon. Poursuivons ce journal avec la clôture des travaux du séminaire sur la structuration et la modernisation financière des projets d'infrastructures en partenariat public-privé, et le séminaire signé Think Tank RDC Stratégie. C'était à Hilton Hotel à Gumbé, reportage signé Christ Soumboula. Dans le concret, deux volets ont constitué l'essentiel de cette formation. Sur le plan théorique, lancé à telé à la présentation générale des concepts de base du partenariat public-privé. Nous sommes dans un secteur où nous avons beaucoup de projets de développement d'infrastructures électriques, en ce qui nous concerne. Ces formations sont importantes parce que nous avons des projets qui sont réalisés dans souvent plusieurs formats, souvent plusieurs modèles. Nous avons vraiment eu l'essentiel des éléments à rapport avec comment modéliser un PPP et surtout comment faire un montage financier, un modèle PPP. Et sur le volet pratique, la formation sur l'analyse financière des projets en partenariat public-privé et l'étude des cas étaient au cœur de ce module. Nous accompagnons en fait le gouvernement, les structures dans certaines formations, dans les renforcements des capacités. Ici, il s'agissait en fait de pouvoir accompagner. Il y a un nombre de structures qui ont envoyé leurs agents et cadres pour renforcer surtout la capacité opérationnelle de ces agents. Les partenariats public-privé, c'est parmi les types de financements innovants qui vont aujourd'hui nous aider à pouvoir concrétiser cette accélération qu'on aimerait avoir dans le financement de nos projets d'infrastructures. Donc il est primordial que les différentes structures qui sont des autorités contractantes puissent renforcer la capacité de leurs agents afin qu'ils soient à même de faire face à la complexité qui présentent souvent ces types de contrats. Sessions bouclées, les participants sont à présent outillés judicieusement afin d'appréhender les fondements et mieux comprendre les techniques de financement des projets en partenariat public-privé dans le secteur des infrastructures. Et en infrastructure, sachez aussi que 5 nouveaux kilomètres asphaltés viennent de s'ajouter sur les 10 réalisés l'année passée sur la route Bukavu-Kamaniola. Ce complément est localisé entre Nyangézi et Momosho. Les travaux qui se poursuivent notamment en direction des escarpements de Ngoma sous l'encadrement de l'agence congolaise des grands travaux qui devrait atteindre plutôt le village Businga vers PK28 d'ici le mois de décembre prochain. Par rapport de Bukavu pour Kamaniola au sud Kivu, c'est un total de 15 kilomètres qui est désormais déjà revêtu du précieux bitume, ceci après que Sinohydro 14 ait bouclé la pose des enrobés sur les 5 kilomètres qui vont de Nyatende à Momosho. Ce revêtement a été précédé d'importants travaux de préparation des différentes sous-couches dans un contexte où cette route traverse une zone accidentée, longeant des collines dont les flancs ont dû être stabilisés, notamment par la construction des pérêts maçonnés. Désormais donc, de Bukavu à Momosho, on roule sur de l'asphalte. Nous ne sommes pas encore à Kamaniola, mais nous nous dirigeons vers Kamaniola. Les travaux d'assainissement sont en cours, même jusqu'à Nyanguezi, qui se trouve au PK25. Nyantende, c'est PK10. Nous, Momosho, nous sommes au PK25. Nyanguezi, nous sommes au PK25. Et nous sommes en train d'évoluer. Même, comme vous l'aviez vu, même les semaines auparavant, les travaux de déblée ou les travaux de déblée de calus et les travaux de débrassement ont déjà dépassé Nyanguezi. Dans notre planning pour cette année, il faut que l'asphalte atteigne Nyanguezi. En clair, mis à part les travaux de mise en œuvre de la couche de roulement entre le PK10 et le PK15, l'entreprise poursuit l'exécution de la couche de fondation entre le PK15 et le PK20. Un peu plus loin, soit du PK20 au PK25, ce sont les travaux d'assainissement avec notamment la construction des caniveaux et la pose des buses qui se pratiquent. L'objectif était d'atteindre le village Bousinga vers PK28 d'ici décembre. Autre chose, le génie militaire des Fardec a commencé l'assainissement de la ville aux côtés d'autres services récrutés par l'hôtel de ville. Le gouverneur Daniel Bumba, Loubaki, était jeudi sur la place de la gare centrale pour la manœuvre du premier départ des immondices et des Tchala. Explication. Dans un excavateur militaire, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, actionne la machine pour débarrasser Kinshasa de toutes ses immondices avec le concours sollicité du génie militaire. Un des services des forces armées de la République démocratique du Congo qui entre en jeu après le lancement de l'opération Coup de poing le week-end dernier. Pour cette première phase de l'opération qui consiste à assainir la commune de la Gombe, l'autorité urbaine veille au grain. Pendant 45 jours, durée de l'opération Coup de poing avant sa première évaluation, le génie militaire des forces armées de la République démocratique du Congo va travailler aux côtés d'autres services récrutés par l'hôtel de ville pour rendre Kinshasa propre et salubre. Le gouverneur Daniel Bumba a insisté sur la nécessité des résultats qu'attendent les Kinoises et Kinois au terme de cette opération. L'assainissement total de la capitale congolaise qui à ses jours est dans une situation chaotique. Alors qu'il embarque pour son retour, le gouverneur de la ville s'est fait apostrofer sur le boulevard par une meute des jeunes. Nous étions agents de la régie depuis 2006, mais nous avons été chassés comme des malpropres. Nous voulons reprendre ce travail. Air phlegmatique, Daniel Bumba les rassure. Pour cette première phase, nous prendrons 6 000 personnes rémunérées. Le ministre provincial en charge de la question enderra ses services pour vous identifier afin de vous sortir de cette précarité sur le boulevard. L'opération coup de poing est bien pensée, mais il faut que les Kinoises et Kinois se l'approprient. Parlons de l'assainissement de la ville de Kinshasa par les anciens Kuluna, point de départ, le boulevard du Tronchon à Gombe. Reportage signé Sondra Niangui. Ils ont de l'énergie débordante qu'il faut tout simplement canaliser. Les jeunes appelés Kuluna peuvent être transformés en forces positives dont le développement du pays a besoin. Un travail laborieux auquel se livre le député national Jean-Marie Loukoulassi Massamba et son G24. Une centaine de Kuluna mobilisés pour l'assainissement de leur milieu de vie. Les résultats se passent de tout commentaire. Des caniveaux sont curés pour anticiper les inondations à la tombée des prochaines pluies. Des routes ont été entretenues sans omettre la quiétude de la population épargnée des dégâts de lutte de gang, des vols et autres agressions physiques. L'offre G24 pour les Kuluna et attrait pour les sortir du banditisme urbain est un moyen pour les rendre utiles à la communauté. Ces derniers participeront à d'autres oeuvres citoyennes avec beaucoup d'abnégation car la rétribution pour le travail qu'ils ont réalisé a été conséquente. Tout travail méritant salaire bien sûr. Réunion préparatoire entre le conseiller principal du chef de l'État avec le comité de la CAF et les membres du ministère des Sports. De quoi était-il question ? La réponse dans ce reportage. Le conseiller principal du chef de l'État au Collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, M. Labeteo Tchoulumba, a présidé une réunion préparatoire au Palais de la Nation avec les délégués de la CAF, du ministère des Sports, ainsi que des services spécialisés de la présidence. Pour M. Labeteo Tchoulumba, cet événement, tel qu'évolu par les chefs de l'État Antoine-Félix Tchisekébi, doit être une réussite totale. Au vu de l'évolution des préparatifs de ces assises, les délégués présents à cette réunion ont exprimé leur satisfaction. Comme vous le savez, il est important que nous puissions prendre des dispositions préalables pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Il était question de voir avec son excellence le conseiller principal ce qui a déjà été fait par rapport à la commission locale qui doit épauler la commission de la CAF pour le suivi de certaines activités qui doivent être sur place en termes de l'accueil à l'aéroport, en termes de possibilité d'avoir des facilitations de visa, en termes des hôtels, en termes de véhicules. Tous ces aspects-là devaient être pris en compte et nous avons échangé ensemble. Les autorités ont mentionné cet intérêt pour une compétition continentale en terre congolaise. Je trouve que c'est une belle annonce, une belle chose. Toute nation africaine, à mon sens, doit avoir l'ambition d'organiser une compétition internationale sportive et si cela peut être une compétition sportive organisée par la CAF, je pense qu'on ne peut recevoir ce type d'annonce que positivement. La tenue de la 46e Assemblée Générale de la CAF à Kinshasa en octobre prochain est un pas majeur dans la matérialisation de la volonté du président de la République de voir la RDC organiser la CAN 2029. Et pour terminer, une mission d'inspection de contrôle de la régie des voies aériennes RVA conduite par le directeur général Léonard Ngomambaki accompagné de la gouvernante Fifi Masuka est allée visiter le nouvel aéroport international construit dans le cadre de la réhabilitation et la construction des aéroports aux normes de la sûreté aviatique. En séjour de travail dans la Provence du Lualaba, le directeur général de la régie des voies aériennes a accompagné la gouverneure du Lualaba sur différents chantiers du nouvel aéroport international d'Écolosie, c'est mardi 13 août 2024. La gouverneure Fifi Masuka Saini et son hôte ont eu les temps de palper, voire dans le moindre détail l'évolution des travaux des constructions de la piste du nouvel aéroport longue des 4500 mètres, soit 4,5 km. La gouverneure Fifi Masuka Saini et sa suite ont eu les temps de suivre les explications de l'entrepreneur. L'autorité provinciale était également à la nouvelle aérogare moderne. Ici, les salles d'attente pour les vols nationaux et internationaux, l'escalator, les bus pimpaneufs pour les passagers, les camions anti-incendie moderne, les appartements administratifs ainsi que la tour des contrôles et d'autres compartiments ont été visités par la délégation. Très émerveillée, des réalisations palpables, les directeurs généraux, Léonard Ngomambaki, a trouvé des mots justes pour encourager la bâtisseuse de Félix Kisekedi dans la Provence du Lualaba. C'est vraiment magnifique. Vraiment, une fois de plus, vraiment nous vous remercions et vous fait le citon pour le travail que vous êtes en train de faire. Si tout le monde peut suivre le modèle de son excellence... D'une pierre, deux coups, l'autorité provinciale a posé la première pierre pour la construction de la caserne anti-incendie. Une première dans l'espace Grand Katanga. La construction du pavillon présidentiel et toutes ses composantes ont été dans l'agenda de la gouverneure Fifi Masoukassaini en compagnie du directeur général de la RVA. Et voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Maxime Androka, Mamita Bangulu qui a été à la réalisation et la partie technique qui a été assurée par Gabi Konga, Espérance Kajinga et Alain Galia. Le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30 avec Marie-Louise Bella. Excellente suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Maxime Androka. Merci à Maxime Androka.